Mes chers compatriotes, nous sommes confrontés à un ennemi commun. Cet ennemi emporte nos voisins, nos collègues, nos frères, nos sœurs, pire encore, nos pères et nos mères. Cet ennemi n'est aucun des hommes politiques qui nous dirigent. Cet ennemi est bien la Covid qui se multiplie, qui se distille au sein de notre société. La Covid qui affaiblit ou tue les plus faibles d'entre nous. Est-ce normal aujourd'hui de perdre nos centenaires alors qu'ils sont notre fierté ? La Guadeloupe est un territoire remarquable où il fait bon vivre. Ne laissons pas faire. Nous devons nous armer pour nous défendre et défendre ce que nous aimons. Il faut se protéger d'abord par le respect des gestes barrières. Que l'on soit jeune ou moins jeune, préservons notre entourage. Oui, nous devons renforcer notre organisme par la médecine traditionnelle, nos plantes locales. Mais nous devons faire confiance à la médecine moderne, celle qui nous soigne depuis notre enfance. Faire confiance aux scientifiques et médecins, ceux de chez nous comme ceux d'ailleurs. Faisons confiance au remède rasier, mais aussi à la vaccination qui nous a épargnés de tant de maladies. A titre personnel, je consomme du sirop de Zébapic, mais je suis aussi vacciné. Notre adversaire, c'est bien la Covid. Et c'est ensemble, de manière responsable, que nous vaincrons. Ensemble, nous qu'est gagné. Sous-titrage Société Radio-Canada